Mais je t'avoue que, bon, on va essayer. Mais je ne suis pas fan du fait que ça soit en casu, tu vois. Pas forcément ton rang, donc... T'as combien ? T'as 20 boosts ? Là, je viens d'être démo, c'est ça. En fait, là, ça ne va pas être une idée de... Là, ce n'est pas une erreur, on va dire, de positionnement, de rota, tout ça. C'est juste une décision. En fait, le fait de la tirer, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Le plus important, en fait, c'est... Ici, comme tu es tout seul, ça va être de ne pas commit et de ne pas rendre la balle. Malheureusement, t'as fait les deux. T'as commit et t'as rendu la balle. Tu vois ? Donc là, en soit, je suis en 1v2. Donc la solution ici, c'est simple. Quand tu vois que ton allié est mort, c'est une situation un peu extrême. Mais tu peux juste essayer de la faire rouler, tu sais, sur le coin, là. Tu vois, hop, tu la mets là. Et tu... Tu attends. Tu attends que le mec il te la rende. Parce que même si tu voulais jouer tout seul, ce que tu aurais pu faire, c'est juste pas... Pas sauter, quoi. Essayer de te faire une passe à toi-même sur le mur. Ok, bon là, on a eu un petit peu de chance. Mais le classique ici, c'est de s'arrêter ici, tu vois. Quand tu fais tes routas, en plus, ça n'est pas si mal, tu vois. Tu passes au bon endroit, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est d'essayer de pas trop s'avancer. Là, on va dire que c'est juste de la réussite que la balle, tu vois, elle s'arrête juste devant toi. Mais en soit, t'es à peu près là, tu vois. T'aurais quand même pu y aller. Et si la balle passe au-dessus, t'aurais... Tu t'aurais pu l'arrêter alors que là, t'aurais pas pu. On fait quoi avec cette balle ? Là, tu vois, en soit, t'en avais un. Moi, si j'avais bon rebond, j'aurais attendu le rebond et je l'aurais mis en l'air pour faire, je sais pas, un airdrill ou sinon, tu peux tirer. Mais partir sur le côté alors que t'en avais un, c'est un peu leur donner du temps gratuitement, tu vois. C'est-à-dire que le mec a eu le temps, du coup, de se repositionner. Tu vois, lui, là. Lui, si tu vas tout droit dans le but, il a pas le temps d'arriver. T'as un avien pur. Mais le fait que tu vas sur le côté, bon, il se positionne mal, là. Tu vois, il devrait être là. Et du coup, bah... En soit, t'as aucun potentiel de danger. Là-dessus, parfois, on aime bien cut, mais je t'avoue que là, t'as pas de boost, c'est un peu la merde. Je prends les rotos et puis voilà. C'est pas déconnant, mais... Ici, c'est simple, hein. T'es le dernier défenseur. Tu prends la fou un peu tard, du coup, tu te précipites. Mais là-dessus, le mec, il peut pas mettre de but. Bah bon, c'est pas très grave. Là, on va peut-être un peu vite. Là, l'idée, je pense... Bah, ça aurait été mieux, c'est qu'elle roule sur le mur. Et si tu veux faire rouler la balle... Ici, tu fais un dash. Ou ça, tu sautes avant. En fait, tu veux taper la balle... Tu veux pas la taper en bas. Parce que là, tu vois, elle va sauter. Tu la tapes en haut, comme ça. Tac. Et avec un simple saut, ça suffit. Ou sinon, tu fais un dash. Comme ça, elle va rouler là. Parce que là, tu as fait rouler. Il n'y a vraiment aucun danger. Et la balle, elle est bien. Et ici, ce que tu peux faire... Quand la balle, elle a l'air comme ça... Tu sautes instant parce que tu sais que le mec arrive. Tu mets un coup de joystick en bas pour regarder. Ou bien, tu désactives ta caméra ballon. Et tu vois que le mec est pas là du tout, en fait. Tu prends l'information, quoi. Et t'as pas besoin de sauter ici. Qui t'as l'information ? Là, t'avais soif, hein. Il voulait pas prendre la balle, là. En vrai, je t'ai toujours cherché à jouer le ballon. Mais si tu démo le mec et que je suis derrière, c'est pas très... C'est dégueulasse. Par contre, tu restes trop longtemps... Caméra... Sans ta caméra, tu vois. Caméra ballon. Tu regardes pas du tout ce qui se passe. T'es parti. Ça peut arriver d'aller chercher du boost, mais regarde au moins ce qui se passe. Parce que si, il y a un dégagement instant, une pinch, je sais pas. Pendant que t'es là, bah si tu regardes pas, c'est un peu con, quoi. Juste fais triangle, triangle. C'est un dégagement. Qu'est-ce que s'est passé, là ? Oser. Mais pourquoi pas ? Parce qu'il y a une occasion. Ok, non, c'est bien tenté. Là, c'est peut-être un peu trop, tu vois. Là, tu vois, t'as fait ton move. S'il faut que tu fasses... Moi, ce que je fais tout le temps, dès que je suis à ce moment-là, tu vois, j'enlève ma caméra ballon, je regarde derrière s'il y a mon aillé. Si mon allié, tu vois... Bon, là, j'étais peut-être un peu loin. Mais si ton allié est à peu près dans cette zone-là, bah, tu lui laisses la balle parce que, tu vois, il va arriver face et ça sera beaucoup plus simple. Tu vois, finalement, je suis juste là. Je suis un peu loin. Mais si j'étais beaucoup plus devant, ça serait plus simple pour moi. Et du coup, comme je te vois commit, moi, j'y vais pas, tu vois. Là, c'est ce qu'on appelle un peu du ball chaise. Mais c'est pas... C'est pas si mal, parfois, de le faire. C'est juste que là, c'est un peu mal fait. Genre, là, ce que t'aurais pu faire... Je sais pas si c'était quoi l'idée, mais c'est essayer de la faire remonter, tu vois. Je pense pas que c'est ce que tu voulais faire, mais tu tapes un peu plus à droite, tu as fait monter et puis tu pars avec, quoi. OK, là, tu restes derrière, c'est pas mal. Là, là, non, là. Bon, ça se passe bien, mais là, non. Là, là, c'est dangereux. Là, le mec, il décide de sauter, de tirer un stant. Il y a but, hein. Je voulais la faire remonter. OK, OK. Ouais, bah, c'était l'idée. Du coup, c'est pas si mal de faire ça. Mais le problème dans le corner, en fait, c'est surtout que... Bah, t'as pas la vision, en fait, sur ce qui se passe. Ici, tu vois plus rien. Tu sais pas ce qu'ils vont faire. À tout moment, le mec est en train de monter sur le backboard. Du coup, tu vois, sur le backboard, tu vas lui faire une passe. Ou bien, à tout moment, le... Bah, du coup, s'il monte sur le backboard, t'as pas besoin de monter la balle, tu vois. Alors que de l'autre côté, moi, tu vois, si je vois tout, c'est surtout pour ça, en fait. Mais là, dernier défenseur, j'ai commit complètement. C'est osé, mais ça passe. J'aime pas trop le commit comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici ? Un petit fake challenge, et puis, il te tire dessus, tu récupères la balle. Bah, en vrai, ça va. Ça s'est bien passé. Là, on va peut-être un peu loin. Là, on a deux au même endroit. En vrai, l'idée, ici, quand t'es, on va dire, en vrai, t'es en retard sur le move, tu vois. T'es derrière. Bah, le move, là, tu le laisses. Tu regardes là, tu vois s'il y a un mec au centre. S'il y en a pas, bah, tu vois là. Tac. Tu te mets ici, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on fait instinctivement, mais c'est vachement utile. Si tu veux, pre-shoot des balles comme ça. Je le dis. T'en auras pas beaucoup en diamants. Mais là, tu t'arrêtes complètement. Tu te mets complètement à l'arrêt. Et tu vois juste en hauteur. T'attends qu'il fasse sa touche. Et après, tu t'adaptes avec ton boost. Mais si tu veux vraiment te défendre, c'est mieux de partir bien dans l'air. Et après, de t'adapter, tu vois. Donc c'est pas très grave. Donc là, t'attends de boost. On va le mettre à gauche. C'est sûrement pour le dodge un peu. Par contre, il y a un problème que j'ai remarqué. C'est pas la première fois que tu le fais. C'est que tu utilises beaucoup ton air roll. Alors qu'il sert à rien. Tu utilises ton air roll quand tu décolles d'un mur. Et c'est tout. Il peut arriver. C'est trop... Tu te rends la tâche trop difficile pour rien. C'est beaucoup plus simple de jouer sans air roll que de jouer avec. Là, c'est comme tout à l'heure. Ici, tu t'arrêtes. Je pense qu'ici... Ça, ça peut déjà être une bonne habitude. De ne pas t'avancer quand ton allié va dans le corner. Genre... Rester l'œil et attendre. Tu vois. Et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Quand ton allié va dans le corner avec la balle, ça pinche. En fait, le seul endroit où ça peut aller, c'est par là. C'est juste par là. Du coup, si t'es là, tu peux pas la choper. Le mieux, c'est là. Comme ça, au moins, au pire, tu peux aller au backboard. Mais bon, c'est un peu... C'est un peu chiant, quoi. T'es vraiment loin. Au pire, tu vois là. Tu vois, tu te mets vraiment au bord. Tu t'es avancé. Finalement, tu le vois turn. Du coup, tu turn aussi. Et là, tu pars au direct pour faire un but. Là, tu vas mettre un but. Après, là, c'est pas des trucs que t'as peut-être l'habitude. Là, tu vois, par exemple, c'est une erreur mécanique, mais qui est pas très dure à corriger. Là, le truc, c'est que t'as... Quand tu veux tirer dans une balle, on est d'accord, faut te chaper avec le pare-chocs pour que ça soit puissant. Là, le truc, c'est que t'as dash trop tôt, en fait. Ce qu'il faut, quand tu veux tirer, tu sautes, t'orientes ton pare-chocs, pare-chocs, et après, tu dashes. Là, t'as dash avant et... Bah, même si t'avais touché, ça aurait fait une balle de merde, dans tous les cas. Bon, au final, je l'ai récupéré. Mais c'est tout simple, ça, à corriger. Faut juste prendre l'habitude de le faire tout le temps. Vraiment, genre, tout le temps. Bon, là, la pinch, faut l'anticiper. Soit tu le veux, tu le vois. Là, au moment où il saute, tu te dis, bon, le frérot, il va pinch. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pareil que tout à l'heure. C'est genre, tu traces une ligne entre la balle et ton but. Elle est là, la ligne. Donc, tu restes aligné. Tu turns, tu t'alignes ici, tu vois. Hop. Au lieu de turn vers l'avant, tu turn vers l'arrière. Mais si tu vois pas qu'il va pinch, bah... C'est un peu dur. Je sais pas ce que je fais non plus, je t'avoue. Je sais pas ce que je fais là-dessus. Ok, là, t'as pas de boost. C'est vrai que t'arrives, quand t'as pas la balle et que t'es pas prêt de la taper, essaye de pas utiliser ton boost. Essaye juste de pas l'utiliser. Vraiment. C'est dur à faire, mais moi, je galère à le faire. Mais quand c'est pas à toi d'avoir la balle, utilise pas ton boost. Alors, essaye de rester vraiment avec le max de boost possible. Là, le problème, c'est tout con. Mais c'est que tu t'es trop avancé. T'aurais jamais dû dépasser le boost, en fait. Si tu veux récupérer le boost ici, tu réactives ta caméra, tu ralentis, tu peux turn ici, tu vois, directement. Et là, t'aurais une meilleure balle. En fait, au lieu d'arriver comme ça sur le boost et arriver ici, bah, tu sais pas quoi faire. Tu peux arriver, tu vois, rien que mettre un petit takouille et te mettre comme ça. Et là, t'as une meilleure approche, en fait. Parce que là, c'est bien, t'as du boost, mais tu sers à rien. Et tu vois, là, au moment où t'as ton boost, tu peux freiner turn instant. Pour au moins faire déclencher le mec. Et s'il déclenche, bah, tu fais que challenge. Si la balle, il y va pas, bah, t'y vas, tu vois. Si t'as un allié correct, tu vois, il va juste se mettre derrière. Donc là, le fait que tu turns comme ça, ça coince un peu le jeu, hein. Ça coince un peu le jeu. On se retrouve à deux au même endroit et c'est un peu de la merde. Ok, bon, là, t'aurais pu prendre ton temps pour aller chercher le boost à droite. Tu boosts l'eau, mange pas de pain, tu vois. Pour le peu que tu passes à côté, autant le prendre. Et surtout, c'est que t'as pas pris assez ton temps pour taper cette balle. Je pense que t'as juste eu du mal à anticiper le rebond. Mais ici, ce que tu peux faire, c'est freiner avant de sauter, déjà. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, il y a personne qui t'empêche. En fait, il y a personne qui va contester cette balle. Ils sont là, ils attendent ton tir, en fait. Littéralement, ils attendent ton tir. T'aurais pu même rien faire, tu vois. Il y aurait personne qui aurait touché la balle avant son rebond. T'avais encore au moins deux, trois secondes devant toi. T'es juste allé un petit peu trop vite. Quand t'es P2, tu prends le boost. Là, il y a deux options. Kick-off, il va rebondir sur le mur. Tu dashes comme un forain. Ici, tu vas essayer de lire ce rebond. Bam. Ici, redirect dans le but. Ça se fait. Sinon, tu dashes à fond sur le boost. Genre, bam. Là, tu fais un dash sur le boost. Tu vas le prendre instant. T'attends sa touche. Et tu vas récupérer celle-là, tu vois. Hop, open. Et là, le fait que j'ai pris le boost, ça fait un peu de la merde. Voilà, on ne parlera pas de cette situation. Elle est causée, en fait, à cause du... Du quiproquo boost. Est-ce que ça t'arrive de contrôler la balle ? Genre juste... T'es là, tu sautes pas, tu te mets en dessous, tu la pousses vers l'avant. Parce que si tu regardes bien là, c'est pas très compliqué à voir. Il n'y a personne qui t'empêche de la contrôler. Et le fait de la dâcher comme ça, en soi, ça t'oblige à la suivre vite, à taper dedans. Si t'avais pris le temps ici, tu vois, hop, tu contrôles, tu la pousses, tu peux limite la mettre sur ton capot ou quoi. Et hop, tu peux bait le mec, t'es en 1v1, voire 1v2, tu vois. Parce que moi ici, si tu contrôles, je m'avance ici. Je te demande... Enfin, tu peux me faire une passe et tout, tu vois. Si t'arrives à te rendre compte qu'il n'y a personne, ou au pire, au pire, si tu sautes, ne dash pas. Juste, ne dash pas. Si tu veux être sûr de la toucher et de ne pas rater, juste ne dash pas. Après, c'est bien rattrapé, t'es mort et tout, c'est la vie. Tu veux le rang ? Le rang des gens ? Ils étaient pas loin du GC. Ouais, ils étaient pas loin du GC, je pense. Il y en avait un qui était moins fort, il y en avait un qui était moins fort, mais il y en avait un qui devait être pas loin du GC.